Salut à tous, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, présentation de ma collection numéro 19, je pense, ou 20, je sais plus trop, de toute façon, ça sera affiché sur le titre. Cette semaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de collection, où on va se retrouver pas mal de fois cette semaine, sur différentes collections, et là, j'ai décidé de faire ma collection sur NES, on va bientôt arriver vers la fin de ma collection, et j'ai pas beaucoup de jeux sur cette console, c'est une console que je ne possède pas, que j'espère trouver avant vraiment trouver ça ce mois-ci, parce que ça me plairait. Je rentre pas beaucoup de jeux sur cette console, parce que ça devient rare, et puis il y en a certains qui sont chers. J'ai 4 jeux en boîte, et le reste c'est que du loose, j'espère que mes jeux vont vous plaire. On va commencer par les jeux en loose, j'ai Super Mario Bros 3, un excellent petit jeu super sympa. Je l'avais vu, je crois, la version de boîte il y a pas longtemps, de ce jeu, je regrette de pas l'avoir pris, mais bon, c'est pas grave, il était à 9€, je crois, 9,99€ la version de boîte, mais sans la notice, c'est bien dommage. Après un excellent jeu qui est ressorti en remasterisé sur 3.6 PS3, c'est Doctels, excellent petit jeu, j'ai pas testé la version NES, je sais pas ce que ça donne. Un jeu de skateboard, c'est Skate of Die, voilà, petit jeu de skate, je le connais pas, je peux pas vous dire, j'ai pas testé, comme je vais pas la console, je peux pas. Si j'avais la console, vous aurez fait, avec du montier, des tests dessus, comme des Heoshi. Après, j'ai le Super Mario, le tout premier, voilà, un des tout premiers, qui est excellent. Et franchement, je suis très content de l'avouer, que j'ai déjà joué sur l'émulateur, alors que l'émulateur c'est pas trop mon kiff, à propos m'en dit. Je possède, ah bah c'est celui que j'avais vu en boîte à 9€, j'ai dit une con dans les deux à l'heure. Je possède, et je l'avais trouvé dans Vigronnier, près de chez moi, mais il y a longtemps de ça, il y a longtemps, longtemps, c'est les Tartunidia, voilà, le fameux jeu qui est très deux, qui fait arranger tout le monde, Putain, j'ai des Cernes, t'as vu les Cernes que j'ai ? Les Tortues Ninja, c'est un jeu épique, parce que tout le monde sait qui s'est arrangé dessus. Moi, perso, j'ai joué une fois aussi à ce jeu, et c'est vrai qu'il est horrible. Après un très bon jeu, c'est Zelda 2, il y a encore le prix, mais je n'ai pas payé ce prix là, je vous rassure, on veut étiquette parce que c'est dégueulasse. Et regardez, putain, c'est en train de déchirer là, c'est pas grave, le Zelda 2, cartouche en or, dégueulasse même le truc. Je n'ai pas testé celui-là, je ne sais pas ce que ça donne, je ne sais pas, si vous, vous avez déjà testé, dites-le moi, je serai eu plaisir de savoir quelle est l'histoire. Tu as trouvé des Let's Play dessus, Taxi Easy, je ne sais pas. Après, on va passer à des jeux en boîte. Top Gun, en excellent état, c'est un jeu d'avion, il manque juste la notice, il y a le jeu dedans, qui est en bon état aussi. Contente d'avoir, je pense, je ne vais pas dire si c'est tiré du film, parce qu'à l'époque, ils n'en faisaient pas beaucoup. Un jeu qui m'a l'air bien naze, que j'avais acheté ça à Digny Gégé, c'est Attack of the Killer Tomatos. Voilà, un jeu de tomate avec une tomate. Je ne pense pas, non, c'est avec un petit personnage, c'est un genre d'action, d'aventure, on dirait. Je n'ai pas trop testé celui-là, fait par THQ, vous voyez là, il manque la notice, pareil. Je rafistole un petit peu la boîte, parce qu'à l'époque, les boîtes, ça se barre en couilles souvent. Voilà, hop, on va en mettre ça dedans. Le prochain, celui-là, il est complet, parce qu'il m'avait coûté quand même cher. Il y a le jeu dans sa cale, c'est The Simpsons Bart of the Space Mutants. Un jeu bien pourri. Voilà. Le jeu. Et puis, il y a la cale, la petite cale Nintendo. Il y a la notice. La notice. Et au fond, il y a la petite cale en mousse. Je ne sais pas si vous la voyez avec la lumière. Voilà, vous devez la voir. Voilà. Après, le dernier jeu que je vais vous montrer, pour vous dire, ça sera une petite vidéo. C'est un jeu de foot, c'est un jeu de soccer, un jeu de foot. Voilà, à l'époque, ça c'était révolutionnaire. Et maintenant, ça c'est de la merde. Voilà. Je n'ai jamais joué à ça, de toute façon, je n'y jouerai jamais. Sauf, si le jour où j'arrive à capturer la NES, si un jour j'en ai une, je le prendrai. Voilà. Je le ferai, je le ferai, je ne sais pas. Et puis dedans, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a même plus la cale, tu vois. Et il y a juste la cartouche et la boîte qui est complètement déchiqueté. C'est vraiment horrible. Voilà. Je pense que je vous ai tout montré. Je vous ai montré tous mes petits jeux que je possède sur NES. C'est une toute petite collection. Je n'ai pas beaucoup de jeux sur NES, mais bon, peut-être un jour ou l'autre, j'en prendrai plus. C'est à voir, c'est à réfléchir. Si j'en trouve pas trop cher, à moins de 5€, on loose. Parce que moi, les boîtes en boîte, j'en froid un petit peu, en fait, le poitron. Moi, ce qui m'importe, c'est de l'avoir, d'avoir une collection, quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo collection. Sûrement sur Super Nintendo, je pense. Peut-être la tourner juste après. Et puis, je vous dis à bientôt. Voilà. Allez. Ciao, ciao, ciao !